Yann, comme je le disais tout à l'heure, le coach avait dit une étape, et là c'est fait. Ça t'a surpris, on dirait. Oui, forcément, parce que j'ai l'habitude de jouer les premiers rôles sur les courses élites de France. Bon, la semaine dernière, je me suis surpris un peu autour du Loir-et-Cher, où c'est une classe 2, comme ici, et où j'avais de super sensations. Et l'étape justement ultime, la plus longue, où il y avait 210 km, j'étais devant, et j'ai laissé 3 mecs partir à 30 bandes de l'arrivée. Et du coup, j'ai chassé derrière 20 km tout seul entre le pétan et eux. Chance pour toi. Ouais, voilà, donc j'avais quand même des bonnes, bonnes jambes, je sentais quoi, je sentais, et du coup, je suis venu ici pour me racheter un petit peu, parce que... Ouais, mais bon, les équipiers travaillent toute la journée, et puis il n'y avait pas le maillot au bout du Loir-et-Cher, donc j'étais déçu personnellement, mais pour les équipiers aussi. Tout à l'heure, tu ne savais plus qui remerciait, tellement tu étais heureux. C'est vrai, tu as joué à transpirer. Parce que, bon, on va dire que c'est la plus grosse course classe 2 par étape en France, et bon, je viens de... Je ne sais même pas trop comment qualifier que ça, parce que, bon, il m'est arrivé plein de choses. J'ai été opéré de l'artériac, j'ai été pressenti pour être stagiaire pro à Sojasen, et finalement, on m'a enlevé à la dernière minute. Donc après, au niveau des autres équipes, ça ne le faisait pas, parce qu'ils se posaient la question pourquoi je n'avais pas été chez Sojasen. Donc j'ai eu, voilà, cette année-là où je fais ma meilleure saison en amateur. Je gagne une classe 2, la route Orangel, plus 7 ou 8 victoires autrement. Et on ne m'a pas donné l'opportunité de passer à l'échelon au-dessus. Et l'armée de terre s'est ouverte à moi au dernier moment. Et ils me proposaient de continuer le vélo au niveau. Et surtout, le plus important, c'était pour moi d'avoir un plan de carrière derrière, qui n'est pas la chose qu'on nous donne dans une équipe amateur autrement que l'armée de terre. Il me sauve la vie, entre guillemets. Oui, entre guillemets. La vie de coureur. Oui, voilà, je pense que j'aurais arrêté le cyclisme s'il n'y avait pas eu cette opportunité-là. Et puis, oui, les gens qui me font confiance. Ça aurait été dommage parce que je te rappelle que tu es leader du Tour de Bretagne. Je ne réalise pas trop. Je ne réalise pas trop. Et là, c'est la victoire. Qu'est-ce qu'il a dit, David ? Comment vous allez prendre ça ? Comment vous allez faire ? On a une équipe pour contrôler. Et puis, on va dire que ce n'est pas l'idéal de prendre le maillot le premier jour, surtout avec les étapes qui arrivent. Mais bon, on va dire qu'on a gagné la course aujourd'hui. Ce qui est pris, est pris. Et puis voilà, comme je disais à vos confrères, il vaut mieux gagner une étape que faire dixième du classement général. Là, on revient avec la première étape. Bon, je ne sais pas combien il y a de temps derrière. Mais avec tes bonifs... Il doit y avoir 40-45 secondes. Avec tes bonifs, il doit y avoir plus. Donc ça fait 55 secondes. Ça peut emmener quand même le maillot assez loin. Je veux dire, j'ai des bonnes jambes. Je me sens bien dans ma peau. C'est ce que je vois. Là, au moins, tu parles positivement. Tu parles positivement. Ah oui, non, non. Mais moi, je ne vais rien lâcher. Je suis venu ici pour le général. Et puis voilà, on fait partie des meilleures équipes. Et on le reprouve encore aujourd'hui. Ça fait quatre ans qu'on existe. Et finalement, on grandit de jour en jour, d'année en année. C'est les efforts de David Imanacosta. Et les encadrants, des mécanos, des soigneurs qui font un boulot sensationnel toute l'année. Parce qu'ils sont partis loin de leur famille. Nous, on est partis loin, mais eux aussi. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Merci.